L'impermanence Il n'est place sur terre où la mort ne nous puisse trouver Nous pouvons tourner sans cesse la tête ça et là comme un pays suspect En quelque manière qu'on se puisse mettre à l'abri des coups Je ne suis pas homme qui y reculasse Mais c'est folie d'y penser arriver Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent De mort, nulle nouvelle Tout cela est beau Mais aussi quand elle arrive Ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis Les surprenant à l'improviste et sans défense Quel tourment, quel cri, quel rage Et quel désespoir les accable Pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous Prenons en voie toute contraire à la commune Autons-lui l'étrangeté Pratiquons-la Accoutumons-la N'ayant rien si souvent en tête que la mort Il est incertain où la mort nous attende Attendons-la partout La préméditation de la mort est préméditation de la liberté Le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et contrainte Michel de Montaigne Pourquoi est-il si difficile de préméditer la mort et de préméditer la liberté ? Pour quelle raison redoutons-nous la mort au point d'éviter à tout prix de la regarder en face ? Quelque part, très profondément Nous savons que nous ne pourrons pas toujours continuer à nous dérober ainsi devant elle Nous savons, comme le disait Milarepa Que cette chose appelée cadavre et qui nous fait si peur vit avec nous, ici et maintenant Plus nous retarderons la confrontation avec la mort Et plus nous l'ignorerons Plus nous serons hantés par une peur et une insécurité grandissante Et cette peur deviendra d'autant plus monstrueuse que nous essaierons de lui échapper La mort est un vaste mystère Mais nous pouvons en dire deux choses Il est absolument certain que nous mourrons Mais quand et comment Est par contre incertain La seule assurance que nous ayons par conséquent Est cette incertitude quant à l'heure de notre mort Dont nous nous servons comme d'un alibi pour retarder le moment de l'affronter Nous sommes semblables à des enfants qui se couvrent les yeux Dans une partie de cache-cache Et s'imaginent ainsi que personne ne les voit Pourquoi vivons-nous dans une telle terreur de la mort ? Parce que notre désir instinctif est de vivre Et de continuer à vivre Et que la mort représente la fin brutale De tout ce qui nous est familier Nous avons le sentiment que Lorsqu'elle viendra Nous serons plongés dans l'inconnu Ou deviendrons quelqu'un d'entièrement différent Nous imaginons que nous serons complètement perdus Désorientés Livrés à un environnement inconnu et terrifiant Nous imaginons que cela ressemblera au fait de se réveiller seul Dans une contrée étrangère En proie à une angoisse extrême Sans connaissance du pays ni de la langue Sans argent Sans relation Sans passeport Sans amis Sans doute La raison la plus profonde de notre peur de la mort Est telle que nous ne savons pas qui nous sommes Nous croyons en une identité personnelle Unique et distincte Pourtant Si nous avons le courage de l'examiner de près Nous nous apercevrons que cette identité Est entièrement dépendante d'une liste interminable de données Telles que notre nom L'histoire de notre vie Nos compagnons Notre famille Notre foyer Notre travail Nos amis Nos cartes de crédit C'est sur leur soutien fragile et éphémère Que nous nous reposons Pour assurer notre sécurité Mais lorsque tout ceci nous sera enlevé Aurons-nous la moindre idée de qui nous sommes vraiment ? En l'absence de nos supports familiers Nous sommes directement confrontés à nous-mêmes Un personnage que nous ne connaissons pas Un étranger déroutant Avec qui nous avons toujours vécu Mais que nous n'avons jamais voulu vraiment connaître N'est-ce pas pour cette raison Que nous nous efforçons de remplir Chaque instant De bruit Et d'activité Même futiles et ennuyeuses Afin de nous assurer Que nous ne resterons jamais seuls En silence En compagnie de cet étranger Cela ne met-il pas le doigt Sur un aspect fondamentalement tragique De notre mode de vie Nous vivons sous une identité d'emprunt Dans un monde névrotique de contes de fées Qui n'a pas plus de réalité Que la tortue fantaisie D'Alice au pays des merveilles Grisés par l'ivresse de construire Nous avons bâti la demeure de notre existence Sur du sable Ce monde peut sembler merveilleusement convaincant Jusqu'au moment où la mort Fait s'écrouler l'illusion Et nous expulse de notre cachette Que nous arrivera-t-il à ce moment-là Si nous n'avons aucune idée De l'existence d'une réalité plus profonde Lorsque nous mourrons Nous laissons tout derrière nous En particulier ce corps Qui nous a été si cher Sur lequel nous avons compté si aveuglément Et que nous nous sommes tant efforcés De maintenir en vie Nous ne pouvons, cependant Faire davantage confiance à notre esprit Si vous l'observez pendant quelques instants seulement Vous constaterez qu'il ressemble à une puce Sautant sans cesse de ci, de là Vous remarquerez que dépenser ses lèvres sans raison Sans le moindre rapport entre elles Emportés par le chaos de chaque instant Nous sommes victimes de l'inconstance de notre esprit Si nous ne connaissons que cet état de conscience Nous fier à notre seul esprit au moment de la mort Serait prendre un risque absurde La grande méprise Chang-se a dit La naissance d'un homme est la naissance de sa douleur Plus il vit longtemps Et plus il devient stupide Parce que son angoisse d'éviter une mort inévitable S'intensifie sans relâche Quelle amertume Il vit pour ce qui est toujours hors de portée Sa soif de survie dans le futur Le rend incapable de vivre dans le présent Après la mort de mon maître J'eus la joie de développer un lien étroit avec Dujom Rinpoche L'un des plus grands mystiques, yogis Et maîtres de méditation de notre époque Un jour qu'il traversait la France en voiture En compagnie de son épouse Admirant le paysage le long de la route Ils longèrent un grand cimetière Qui venait d'être repeint et fleuri L'épouse de Dujom Rinpoche s'exclama « Rinpoche, regarde comme tout est propre et net en Occident Même les lieux où ils mettent les morts sont impeccables En Orient, les maisons où habitent les gens sont loin d'être aussi propres Ah oui, c'est vrai Ce pays est tellement civilisé Ils construisent des demeures merveilleuses pour leurs dépouilles mortelles Mais as-tu remarqué qu'ils en construisent de tout aussi merveilleuses Pour leurs dépouilles vivantes ? Chaque fois qu'elle me revient en mémoire Cette histoire me rappelle combien la vie peut être vaine et futile Lorsqu'elle est fondée sur une croyance erronée En la continuité et la permanence Lorsque nous vivons de cette façon Nous devenons, comme le disait Dujom Rinpoche Des dépouilles vivantes, inconscientes C'est ainsi que vivent la plupart d'entre nous Suivant un plan établi d'avance Nous consacrons notre jeunesse à faire des études Puis nous trouvons un travail Rencontrons quelqu'un Nous marions et avons des enfants Nous achetons une maison Nous nous efforçons de réussir professionnellement Rêvons d'une résidence secondaire Ou d'une seconde voiture Nous partons en vacances avec des amis Nous faisons des projets pour notre retraite Pour certains d'entre nous Le plus grand dilemme auquel nous ayons jamais à faire face Est de décider du lieu de nos prochaines vacances Ou de choisir qui inviter pour Noël Notre existence est monotone Mesquine et répétitive Gaspillée à poursuivre des objectifs insignifiants Car nous semblons, en fait, ne rien connaître de mieux Le rythme de notre vie est si trépidant Que la dernière chose à laquelle nous ayons le temps de penser Est la mort Nous étouffons notre peur secrète de l'impermanence En nous entourant d'un nombre sans cesse croissant de biens D'objets, de commodités Pour en devenir, en fin de compte, les esclaves Tout notre temps et toute notre énergie s'épuisent à les maintenir Notre seul but dans l'existence devient bientôt de nous entourer du maximum de sécurité et de garantie Lorsque des changements surviennent Nous y remédions par une solution facile et temporaire Un expédient Et notre vie s'écoule ainsi À moins qu'une maladie grave Ou une catastrophe Ne vienne nous secouer de notre torpeur Mais ce n'est pas pour autant que nous accordons à notre vie davantage de temps ou d'attention Pensez à ces gens qui ont travaillé des années durant Lorsqu'ils prennent enfin leur retraite C'est pour s'apercevoir À mesure qu'ils vieillissent et se rapprochent de la mort Qu'ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes En dépit de tous nos discours sur la nécessité d'être pragmatique Le pragmatisme en Occident se résume en une vue à court terme Marquée par l'ignorance et souvent l'égoïsme Le regard déformé par la myopie Nous nous focalisons sur cette vie-ci À l'exclusion de tout autre Et c'est là la grande supercherie La source du matérialisme lugubre et destructeur du monde moderne Personne ne parle de la mort Ou d'une vie après la mort Car on nous a inculqué l'idée Que de tels propos ne feraient que contrarier Le soi-disant progrès du monde Mais Si notre plus profond désir Est véritablement de vivre Et de continuer à vivre Pourquoi affirmer alors Avec tant d'aveuglement Que la mort est la fin Pourquoi ne pas au moins tenter D'explorer la possibilité d'une vie après la mort Si nous sommes aussi pragmatiques Que nous prétendons l'être Pourquoi ne pas commencer A nous demander sérieusement Où se trouve notre véritable avenir Après tout Nul ne vit plus de cent ans Ensuite s'étend l'éternité tout entière Dont nous ne savons rien Une paresse active Une paresse active J'aime beaucoup cette vieille histoire tibétaine intitulée Le père d'aussi connu que la lune Un homme très pauvre Ayant durement travaillé Avait réussi à amasser tout un sac de grains Il en était très fier Et quand il rentra chez lui Il accrocha le sac à une poutre de sa maison Au moyen d'une corde Pour le mettre à l'abri des rats Et des voleurs Quand le sac fut suspendu Pour plus de sûreté Il s'installa dessous Afin d'y passer la nuit Allongé là Son esprit se mit à vagabonder Si je peux vendre ce grain Par petites quantités J'en tirerai un plus grand profit Je pourrai alors en acheter d'autres Et recommencer la même opération D'ici peu je serai riche Et je deviendrai quelqu'un dans la communauté Toutes les filles s'intéresseront à moi J'épouserai une belle femme Et bientôt Nous aurons un enfant Ce sera un fils évidemment Comment pourrions-nous bien l'appeler ? Laissant son regard erré dans la pièce Il aperçut Par la petite fenêtre La lune qui se levait Quel signe ! Pensa-t-il Voilà qui est de bonne augure C'est un nom parfait Vraiment Je l'appellerai Aussi connu que la lune Mais Tandis qu'il spéculait de la sorte Un rat Un rat s'est effrayé un chemin Jusqu'au sac Et en avait rongé la corde À l'instant même où les mots Aussi connus que la lune Sortirent de ses lèvres Le sac de grain tomba du plafond Le tuant sur le cou Aussi connu que la lune Cela va sans dire Ne vit jamais le jour Combien d'entre nous Comme l'homme de cette histoire Sont pris dans le tourbillon De ce que j'appelle aujourd'hui Une paresse active Il existe naturellement Différentes sortes de paresses Il y a la paresse à l'orientale Et celle à l'occidentale La paresse à l'orientale Est pratiquée à la perfection en Inde Elle consiste à flâner au soleil Toute la journée Sans rien faire À éviter toute forme de travail Et toute activité utile À écouter de la musique De films hindi à la radio Et à discuter avec des amis Tout en buvant fort ce tasse de thé La paresse à l'occidentale Est tout à fait différente Elle consiste à remplir sa vie D'activités fébriles Si bien qu'il ne reste plus de temps Pour affronter les vraies questions Si nous examinons notre vie Nous verrons clairement Que nous accumulons Pour la remplir Un nombre considérable De tâches sans importance Et quantité de prétendus Responsabilité Un maître compare cela À faire le ménage en rêve Nous nous disons Que nous voulons consacrer du temps Aux choses importantes de la vie Mais ce temps Nous ne le trouvons jamais Rien qu'en se levant le matin Il y a tant à faire Ouvrir la fenêtre Faire le lit Prendre une douche Se brosser les dents Donner à manger aux chiens Ou aux chats Faire la vaisselle de la veille au soir S'apercevoir qu'on n'a plus de sucre Ou plus de café Aller en acheter Préparer le petit déjeuner La liste est interminable Puis Il y a les vêtements à trier À choisir À repasser Et à replier Enfin Il faut se coiffer Se maquiller Impuissant Nous voyons nos journées Se remplir de coups de téléphone De projets insignifiants Nous avons tant de responsabilités Ne devrions-nous pas dire plutôt D'irresponsabilités ? C'est notre vie qui semble nous vivre Nous porter Et posséder sa propre dynamique étrange En fin de compte Tout choix et tout contrôle Semble nous échapper Bien sûr Il nous arrive d'en ressentir Un certain malaise D'avoir des cauchemars Et de nous réveiller en sueur Nous nous demandons alors Que suis-je en train de faire de ma vie ? Mais au petit déjeuner Nos peurs se sont dissipées Nous reprenons la tâche écaise Et nous voici revenus au point de départ Cela me rappelle ce que disait Le saint indien Ramakrishna À l'un de ses disciples Si tu vouais à la pratique spirituelle Le dixième du temps Que tu consacres à des distractions Telles que courtiser les femmes Ou gagner de l'argent Tu obtiendrais l'éveil en quelques années Au début du siècle Vivait au Tibet Un maître du nom de Mipham C'était une sorte de Léonard de Vinci De l'Himalaya Et l'on dit de lui Qu'il inventa une horloge Un canon Et un avion Chaque fois que l'une de ses inventions Était achevée Il la détruisait En disant qu'elle ne serait Qu'une source de distractions supplémentaires Le terme tibétain Pour désigner le corps Et loup Elle eut tréma Ce qui signifie Ce qu'on laisse derrière soi Comme un bagage Chaque fois que nous prononçons Le mot loup Ce terme nous rappelle Que nous ne sommes que des voyageurs Ayant trouvé un refuge temporaire Dans cette vie Et dans ce corps C'est pourquoi les Tibétains Ne gaspillaient pas tout leur temps A essayer de rendre Leurs conditions matérielles Plus confortables Ils s'estimaient satisfaits S'ils avaient assez à manger Des vêtements sur le dos Et un toit sur leur tête L'obsession d'améliorer Nos conditions matérielles Qui déterminent notre comportement Peut devenir une fin en soi Et une distraction dénuée de sens Quelle personne sensée Songerait à retapisser sa chambre d'hôtel Chaque fois qu'elle en change J'aime le conseil suivant De Patroule Rimpotché Prenez exemple sur une vieille vache Elle est satisfaite de dormir dans une étable Vous devez dormir Manger Et faire vos besoins C'est inévitable Au-delà Cela ne vous regarde pas Je pense parfois Que le plus grand accomplissement De la culture moderne Est la publicité remarquable Qu'elle fait pour le samsara Et ses distractions stériles La société contemporaine La société contemporaine M'apparaît comme une célébration De tout ce qui nous éloigne De la vérité Nous empêche de vivre Pour cette vérité Et nous décourage De seulement croire A son existence Étrange paradoxe Que cette civilisation Qui prétend Adorer la vie Mais lui retire en fait Toute signification réelle Qui clame sans cesse Vouloir rendre les gens Heureux Mais En réalité Leur barre la route Menant à la source De la joie véritable Ce samsara moderne Entretient et favorisant nous Une angoisse Et une dépression Dont il se nourrit en retour Il les alimente Soigneusement Par le biais D'une société de consommation Qui cultive notre avidité Afin de se perpétuer Il est extrêmement organisé Habile Et sophistiqué Il nous assaille De tous côtés Avec sa propagande Et crée autour de nous Un environnement De dépendance Presque insurmontable Plus nous tentons De lui échapper Plus nous semblons Tomber dans les pièges Qu'il nous pose Si ingénieusement Comme le disait Le maître tibétain Du XVIIIe siècle Jigme Lingpa Hypnotisé par l'infinie Variété des perceptions Les êtres errent Et se perdent sans fin Dans le cercle vicieux Du samsara Ainsi Obsédés par des ambitions Des espoirs Et des rêves trompeurs Qui promettent le bonheur Pour mener seulement En fin de compte Au mal-être Nous ressemblons A des personnes Mourant de soif Rampant dans un désert Sans fin Et tout ce que ce samsara Nous offre à boire C'est un verre d'eau salé Destiné à nous assoiffer Davantage encore Faire face à la mort Faire face à la mort Sachant cela Ne devrions-nous pas écouter Ces paroles De Gyalse Rimpotche Faire des projets d'avenir C'est comme aller pêcher Dans le lit sec D'un torrent Rien n'arrive jamais Comme on le souhaite Aussi Abandonnez tous vos projets Et ambitions S'il vous faut penser À quelque chose Que ce soit À l'incertitude De l'heure de votre mort Pour les tibétains Le nouvel an Est la fête principale De l'année On pourrait dire Qu'il réunit À la fois Noël Pâques Le 14 juillet Et votre anniversaire Patrul Rimpotche Était un grand maître Et son existence Abonda En épisodes excentriques Qui donnaient vie À l'enseignement Au lieu de célébrer Le nouvel an Et de souhaiter Aux gens Une bonne année Patrul Rimpotche Avez coutume de pleurer Lorsqu'on lui en demandait La raison Il expliquait Qu'une année Venait encore De s'écouler Et qu'un grand nombre De gens S'étaient rapprochés De la mort Sans pour autant Y être préparés Songeons à ce qui A dû arriver À la plupart d'entre nous Un jour ou l'autre Nous flânons dans la rue Nous suivons Des pensées inspirantes Réfléchissons À des questions importantes Ou écoutons Simplement De la musique Quand Soudain Une voiture Débouchant À vive allure Nous frôle Manquant de justesse De nous écraser Allumez la télévision Ou jetez un coup d'œil À un quotidien Vous verrez La mort partout Les victimes De ces accidents D'avion Ou de voiture S'attendaient-elles À mourir ? Comme nous Elles considéraient La vie Comme allant de soi Combien de fois Avons-nous entendu Parler de personnes De notre connaissance Ou même d'amis Qui sont morts Subitement ? Nous pouvons mourir Sans même être malade Notre corps Peut soudain tomber En panne Et se détraquer Tout comme notre voiture Il se peut qu'un jour Nous allions très bien Et que Le lendemain Nous tombions malades Et mourions M'il arrive pas à chanter Quand vous êtes fort Et en bonne santé Vous ne pensez pas À la maladie Qui peut survenir Mais elle vous frappe Avec la force Soudaine De l'éclair Engagé dans les affaires Du monde Vous ne pensez pas À l'approche de la mort Rapide Elle surgit Comme l'orage Qui éclate Sur votre tête Nous devons nous secouer De temps à autre Et nous interroger Sérieusement Et si je devais mourir Cette nuit Qu'adviendrait-il alors ? Nous ignorons Si nous nous réveillerons Demain Et en quel lieu Si l'on expire Et que l'on ne peut Plus inspirer La mort survient C'est aussi simple Que cela Comme le dit Un proverbe tibétain Demain Ou la prochaine vie On ne sait jamais Ce qui Des deux Viendra en premier Certains maîtres Contemplatifs Célèbres au Tibet Avaient coutume De vider leur tasse Et de la poser À l'envers À côté de leur lit Le soir Quand ils se couchaient Car ils n'étaient Jamais sûrs De se réveiller Le lendemain matin Pour s'en servir Ils éteignaient Même leur feu La nuit Sans prendre la peine De garder des braises Pour le jour suivant D'instant en instant Il vivait Il vivait dans l'éventualité De nous ouvrir les yeux Sur la fragilité de la vie A l'aide d'images Encore plus brutales Il nous suggère De méditer sur nous-mêmes Comme sur un condamné Quittant sa cellule Pour la dernière fois Un poisson Se débattant dans un filet Ou un animal Attendant sa fin À l'abattoir D'autres maîtres Encouragent leurs étudiants À imaginer des scénarios Très réalistes De leur propre mort Dans le cadre D'une contemplation Calme et méthodique Les sensations La souffrance Le sentiment de panique D'impuissance Le chagrin de leurs proches La prise de conscience De ce qu'ils ont Ou non pas Accompli dans leur vie Le corps est étendu Sur un lit Pour la dernière fois Des voix murmurent Des paroles d'adieu L'esprit Regarde passer Un ultime souvenir Quand cette scène finale Se jouera-t-elle pour vous ? Il est important De se rappeler Avec calme Encore et encore Que la mort Est une réalité Et qu'elle vient S'en prévenir Ne soyez pas Comme le pigeon Du proverbe tibétain Qui s'agite Toute la nuit Pour faire son nid Lorsque l'aube Parait Il n'a pas encore Trouvé Le temps de dormir Comme le disait Comme le disait Dragpa Jalzen Un maître éminent Du XIIe siècle Les êtres humains Passent leur vie entière A se préparer Se préparer Et encore se préparer Pour se retrouver Non préparé Lorsqu'arrive La prochaine vie Prendre la vie Au sérieux Ceux qui comprennent Combien la vie Est fragile Savent Souvent Mieux que quiconque A quel point Elle est précieuse Je fus invité Un jour En Angleterre A une conférence Dont les participants Étaient interviewés Par la BBC Ils étaient en même temps En communication Avec une femme Qui était en train De mourir Elle était en proie A l'affolement Car Jamais auparavant Elle n'avait pensé Que la mort Fût une réalité Maintenant Elle le savait Elle avait Un unique message Pour ceux Qui allaient lui survivre Prendre la vie Et la mort Au sérieux Prendre la vie Au sérieux Ne signifie pas Se consacrer Entièrement A la méditation Comme si nous vivions Dans les montagnes Himalayennes Ou jadis Au Tibet Dans le monde Contemporain Il nous faut certes Travailler Pour gagner notre vie Pourtant Ce n'est pas une raison Pour nous laisser Enchaîner A une existence Routinière Sans aucune perspective Du sens profond De la vie Notre tâche Est de trouver Un équilibre Une voie Du juste milieu Apprenons A ne pas Nous surcharger D'activités Et de préoccupations Superflues Mais Au contraire A simplifier Notre vie Toujours davantage La clé Nous permettant De trouver Un juste équilibre Dans notre vie Moderne Est la simplicité Dans le bouddhisme C'est précisément Ce dont il s'agit Lorsqu'on parle De discipline En tibétain Discipline Se dit Tzul Trim Tzul Signifie Approprié Ou juste Et Trim Règle Ou voie Ainsi La discipline Consiste-t-elle A faire Ce qui est juste Ou approprié Cela équivaut Dans cet âge D'extrême complexité A simplifier Notre vie La paix De l'esprit En découlera Vous aurez Plus de temps A consacrer Aux réalités Spirituelles Et à la connaissance Que seule La vérité Spirituelle Peut apporter Ce qui pourra Vous aider A affronter La mort Malheureusement Bien peu De gens S'en préoccupent Peut-être Est-ce le moment De nous poser Cette question Qu'ai-je réellement Accompli Dans ma vie J'entends par là Qu'ai-je réellement Compris De la vie Et de la mort J'ai été Encouragée Par les témoignages Parus Dans des études Sur l'expérience De proximité De la mort Comme les ouvrages De mon ami Kenneth Ring Ou d'autres auteurs Un nombre Un homme confiait Ainsi à Kenneth Ring J'ai compris J'ai compris que chacun De nous est envoyé Sur terre Pour apprendre Et réaliser Certaines choses Exprimer plus d'amour Par exemple Nous aimer davantage Les uns les autres Découvrir Que ce sont Les relations humaines Et l'amour Qui sont les plus importants Et non les choses matérielles Et comprendre que Sans aucune exception Tout acte de notre vie Est enregistré Et que Même si on n'y prête Pas attention Sur le moment Il ressurgira Toujours plus tard Parfois Cette revue de la vie Se déroule en compagnie D'une présence resplendissante Un être de lumière Un point ressort De ses divers témoignages La rencontre Avec cet être Révèle que Les seuls buts Réellement valables De l'existence Sont d'apprendre A aimer les autres Et d'acquérir La connaissance Une personne racontée A Raymond Moody Lorsque l'être De lumière apparut La première chose Qu'il me demanda Fut Montre-moi Ce que tu as fait De ta vie Durant tout ce temps Il mettait l'accent Sur l'importance De l'amour Il semblait Aussi Beaucoup s'intéresser A tout ce qui Touchait la connaissance Une autre encore Disait à Kenneth Ring On me demanda Mais pas avec des mots La communication Était mentale Immédiate Et directe On me demanda Donc ce que j'avais Accompli de bénéfique Pour l'humanité Ou ce que j'avais fait Pour lui permettre De progresser Ce que nous avons fait De notre vie Détermine ce que nous serons Au moment de notre mort Et tout Absolument tout Compte Nuage d'automne Dans son monastère Au Népal Le disciple Le plus ancien De mon maître Le grand Dilgo Kianser Rempoche Venait de conclure Un enseignement Il était l'un des maîtres Les plus éminents De notre temps Celui du Dalaï Lama Lui-même Ainsi que de nombreux Autres maîtres Qui le considéraient Comme un trésor Inépuisable De sagesse Et de compassion Nous respections Tous cet homme De grande stature Cette montagne De chaleur Et de douceur Ce mystique Qui avait passé Vingt-deux ans De sa vie En retraite A la fois Érudit Et poète Dilgo Kianser Rempoche Faisant alors Une pause Porta son regard Au loin J'ai maintenant Soixante-dix-huit ans Et j'ai vu Bien des choses Dans ma vie Tant de jeunes gens Sont morts Tant de personnes De mon âge Et tant de vieilles gens Sont mortes aussi Tant d'individus Haut placés Sont tombés Très bas Tant d'autres Qui se trouvaient Au bas de l'échelle Se sont élevés Tant de pays Ont changé Il y a eu Tant de troubles Et de tragédies Tant de guerres Tant de fléaux Tant d'effroyables Destructions Partout dans le monde Pourtant Tous ces changements N'ont pas plus de réalité Qu'un rêve Si vous regardez Au fond des choses Vous comprendrez Qu'il n'existe rien Qui soit permanent Ou constant Rien Pas même le poil Le plus ténu De votre corps Et cela N'est pas une théorie Mais quelque chose Que vous pouvez réellement Parvenir à savoir Et à réaliser Et même à voir De vos propres yeux Je me demande souvent Comment se fait-il Que tout change A cela Je ne trouve Qu'une réponse C'est ainsi Qu'est la vie Rien Absolument rien Ne possède De caractère durable Le Bouddha a dit Cette existence Qui est la nôtre Est aussi éphémère Que les nuages d'automne Observer la naissance Et la mort des êtres Est comme observer Les mouvements D'une danse La durée d'une vie Est semblable A un éclair d'orage Dans le ciel Elle se précipite Tel un torrent Dévalant Une montagne abrupte C'est avant tout Parce que nous n'avons pas Réalisé la vérité De l'impermanence Que nous éprouvons Tant d'angoisse Devant la mort Et tant de difficultés À la regarder en face Nous désirons Si désespérément Voir tout continuer Comme à l'ordinaire Que nous nous persuadons Que rien ne changera jamais Mais c'est là Une chimère Et Comme nous le découvrons Si souvent Ce que nous croyons N'a pas grand chose A voir Sinon rien Avec la réalité Pourtant C'est cette illusion Avec ce qu'elle comporte D'informations erronées D'idées Et de superstitions Qui constituent Les fondations branlantes Sur lesquelles nous bâtissons Notre vie Peu importe que la vérité Vienne sans cesse Nous contredire Nous préférons Continuer Dans un élan De courage Désespéré À entretenir Notre fiction À nos yeux Les changements Sont toujours synonymes De perte Et de souffrance Lorsqu'ils surviennent Nous essayons Simplement De nous anesthésier Autant que faire se peut Nous nous obstinons À croire aveuglément Et sans nous poser De question Que c'est la permanence Qui procure la sécurité Et non l'impermanence Mais En fait L'impermanence Ressemble à certains individus Que nous rencontrons Dans la vie De prime abord Peu commode Et dérangeant Il s'avère Au fur et à mesure Que nous les connaissons mieux Bien plus aimable Et moins irritant Que nous ne l'aurions imaginé Réfléchissez à ceci La réalisation De l'impermanence Est Paradoxalement La seule chose À laquelle nous puissions Nous raccrocher Peut-être Notre seul Bien durable Elle est Comme le ciel Ou la terre Tout peut changer Ou s'écrouler Autour de nous Le ciel Et la terre Demeurent Supposons que nous traversions Une crise émotionnelle Déchirante Que notre vie entière Semble se désintégrer Que notre mari Ou notre femme Nous quitte soudain Sans prévenir La terre est toujours là Le ciel est toujours là Bien sûr Même la terre Tremble de temps à autre Pour nous rappeler Que nous ne pouvons rien Considérer comme acquis Et même le Bouddha mourut Sa mort fut un enseignement Destiné à secouer Les naïfs Les indolents Et les satisfaits Et à nous éveiller À cette vérité Que toute chose Est impermanente Et que la mort Est un fait Inéluctable De la vie Sur le point de mourir Le Bouddha déclara De toutes les empreintes Celle de l'éléphant Celle de l'éléphant Est suprême De toutes les contemplations De l'esprit Celle de la mort Est suprême Chaque fois que nous perdons De vue Cette évidence Ou que nous nous laissons À la paresse La réflexion sur la mort Et l'impermanence Nous réveille Et nous ramène à la vérité Ce qui est né Ce qui est né mourra Ce qui a été rassemblé Sera dispersé Ce qui a été amassé Sera épuisé Ce qui a été édifié S'effondrera Et ce qui a été élevé Sera abaissé L'univers entier Nous disent aujourd'hui Les scientifiques N'est que changement Activité Et transformation Une fluctuation continuelle Qui est le fondement De toutes choses Toute interaction subatomique Consiste en l'annihilation Des particules d'origine Et en la création De nouvelles particules Subatomiques Le monde subatomique Est une danse Sans fin De création Et d'annihilation De matière Devenant énergie Et d'énergie Devenant matière Des formes transitoires Apparaissent Et disparaissent En un éclair Engendrant Une réalité Sans fin Constamment Recréée Notre vie Est-elle autre chose Que ce balai De formes éphémères Tout ne change T'il pas Continuellement Les feuilles Des arbres Dans le parc La lumière Dans la pièce Où vous lisez Ces lignes Les saisons Le temps Qu'il fait L'heure Qu'il est Les personnes Que vous croisez Dans la rue Et qu'en est-il De nous Toutes nos actions Passées Ne nous apparaissent Elles pas Aujourd'hui Comme un rêve Les amis Avec lesquels Nous avons grandi Les lieux De notre enfance Les points de vue Et opinions Que nous défendions Autrefois Avec tant D'opiniâtreté Tout cela Nous l'avons laissé Derrière nous Maintenant À cet instant Écoutez ce texte Vous semble Tout à fait réel Pourtant Même ces mots Ne seront bientôt Plus qu'un souvenir Les cellules De notre corps Meurent Les neurones De notre cerveau Se détériorent Et même L'expression De notre visage Se modifie Sans cesse Au gré De nos humeurs Ce que nous Considérons Comme notre caractère Fondamental N'est rien de plus Qu'un courant De pensée Aujourd'hui La vie nous semble Belle car tout va bien Demain Ce sera le contraire Où sera passé Notre bel optimisme De nouvelles influences Nous auront affecté Au gré des circonstances Nous sommes impermanents Les influences Sont impermanentes Et il n'existe rien Que l'on puisse qualifier De stable Ou de durable Qu'y a-t-il de plus imprévisible Que nos pensées Et nos émotions Avez-vous la moindre idée De ce que vous allez penser Ou ressentir Dans un instant Notre esprit En réalité Est aussi vide Aussi impermanent Et aussi transitoire Qu'un rêve Observez une pensée Elle vient Elle demeure Et s'en va Le passé Est passé Le futur Ne s'est pas encore manifesté Et la pensée Actuelle Au moment Où nous en faisons L'expérience Se mue Déjà En passé En réalité Seul L'instant présent Le maintenant Nous appartient Parfois Lorsque j'enseigne Sur ce sujet Quelqu'un Vient me trouver A la fin Et me dit Tout cela Semble évident Je le sais Depuis toujours Dites-moi Quelque chose De nouveau Je lui réponds Avez-vous Réellement Compris Et réalisé La vérité De l'impermanence L'avez-vous Si parfaitement Intégré Dans chacune De vos pensées Chacune De vos respirations Chacun De vos mouvements Que votre existence En a été Transformée Posez-vous Ces deux questions Est-ce que je me souviens A chaque instant Que je suis en train De mourir Ainsi que toute personne Et toute chose Et est-ce que je traite En conséquence Tous les êtres A tout moment Avec compassion Ma compréhension De la mort Et de l'impermanence Est-elle devenue Si vive Et si aiguë Que je consacre Chaque seconde De mon existence A la poursuite De l'éveil Si vous pouvez répondre Par l'affirmative A ces deux questions Alors oui Vous avez Réellement Compris L'impermanence 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 Sous-titrage MFP. ...